Comme je dis, ça n'a jamais été fait, les problèmes liés à l'environnement, les séchites plastiques par exemple, on en voit beaucoup sur terre, mais qu'il nous dit qu'il n'y en a pas sous l'eau, et qu'il nous dit que les poissons n'en mangent pas, ce qui fait que ça rentre dans notre chaîne alimentaire, et peut-être que notre chaîne bougienne, il y a du plastique dedans. Donc nous on ira voir ce qui se passe sous l'eau, si le temps nous permet, les moyens. Donc comme vous avez pu le remarquer, Alpha c'est le raccord du film, donc l'idée c'était qu'on faisait une garden party, et on terminait au showcase d'Alpha, qui dans la vraie vie également fait du rap. Donc il a vraiment géré toute la partie artistique, la musique, les sons qu'on a mis derrière, c'est assez compliqué, c'est une expérience qu'il faut avoir, parce que moi j'ai vraiment adoré jouer ce film, parce qu'il y a beaucoup de détails à gérer, donc là c'est Alpha qui a géré, et Kizi, en fait, qui est l'acteur principal, qui a également fait une publicité, qui a déjà fait une tournée de publicité, qui a été très bien faite. Voilà, donc c'est Kizi, vraiment lui, comme je vous le disais tout à l'heure, nous on n'avait jamais tourné de films, donc on ne savait même pas qu'on avait besoin d'une régie, moi quand il m'a dit de mon régie, j'allais me battre avec lui, je me suis dit, mais voilà, pas c'est marrant, pourquoi tu me parles, il fallait de maquilleuse, il fallait de la lumière, il fallait du son, moi je commençais à avoir la tête comme ça, je me suis dit, mais il veut me tuer, et finalement voilà, je pense que le rendu était bien, et vraiment voilà, ils ont rassuré quoi. Donc j'ai ce fait dans le tout. Bonsoir, moi c'est Alpha Kuruma, mon nom d'artiste c'est Maïkalik, et j'étais comme il a dit tantôt sur le film en qualité de co-scénariste, d'acteur et de rappeur, et en fait, pourquoi on a choisi le court-métrage, parce qu'on s'est rendu compte, comme il disait tantôt, que les débats ou les documentaires, ça n'intéressait pas forcément les jeunes, donc on a essayé d'intégrer vos codes, donc nos codes, je dirais, parce que je suis aussi jeune que vous, je pense, on a essayé d'intégrer nos codes, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que, il y a une force persuasive, et je pense qu'on n'est pas les premiers à cet ensemble, bon, je m'en mets les pinceaux là, mais je veux dire, on s'est rendu compte qu'il y a une vraie force persuasive, dans la musique comme dans le cinéma, donc on a décidé de prendre ce support là, et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut donner avec, pour parler des questions environnementales. Alors, bonsoir à tous, moi je suis Mohamed Loï, je suis rappeur, acteur et entrepreneur, comme il a dit dans le film. Alors, de mon expérience sur le cinéma, enfin dans le cinéma, on a fait une collaboration avec Alpha, c'est mon ami d'enfance, et son cousin, notamment Monodou Saro, qui a son entreprise Djana. Donc, on a juste, pour ainsi dire, allié nos forces, du rap, au cinéma et de la jeunesse, pour faire du Sénégal et du monde un Djana, un paradis, à nouveau. Alors, je ne sais pas si vous, pour ceux qui sont arrivés en retard, je suis désolé, le principe d'un ciné-club, c'est d'arriver au moins à l'heure, donc, je pense que vous n'avez pas pu regarder le film comme nous l'avons vu, mais je voudrais juste savoir, en fait, quelle est la première question qui vous vient à la tête, après avoir vu ce film en fait ? Est-ce qu'il y en a, qui ont des questions ? S'il vous plaît. Bonsoir, je m'emmène à vous. Je suis étudiante de l'enseur politique en deuxième année. Vous voulez savoir quelle est la portée de votre compte d'entrages à l'heure actuelle ? Enfin, comment mélanger ces jeunes par rapport à votre compte ? Et comment est-il de la diffusion dans la zone du Sénégal ? En fait, voilà, l'idée, en fait, c'était d'abord faire la tournée des écoles pour présenter le film. On s'est mis trop du fond qu'il y avait, voilà, un attrait, on va dire, particulier ou symbolique par rapport à ce film. Là, l'idée, en fait, c'était de très rapidement le mettre sur Internet. Parce que Internet est un espace qui permet de diffuser les choses de manière plus large. Là, on a pris un peu de retard parce qu'on a, forcément, on a des contacts ci-de-là. Des gens qui nous disent, on va passer le film à l'étranger, etc. Donc, c'est ça qui a un petit peu retardé les choses. Mais je pense qu'on va très vite le mettre en ligne, que ça puisse créer un débat. Et surtout que ça puisse créer une vocation. Parce que nous, en fait, on ne se positionne pas en tant que leader sur les questions environnementales ou jeune leader. Nous, en fait, on veut apporter le pire à l'édifice et inciter les gens à venir apporter leur pire. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas être seuls, présents, etc. Mais on veut que du pied, que ce soit vous, que vous aussi, peut-être que ce film vous aspire, pour pouvoir avoir des idées et que tout le monde puisse apporter sa pire à l'édifice. Oui, je pense qu'il a quand même assez fait le tour de la question. En fait, nous, comme il dit, on voulait juste inciter les gens à prendre des initiatives. Parce que nous, on fait ce qu'on a fait. Lui, le producteur de ses fonds propres. Je veux dire, nous qui avons fait le film jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de revenus. Et ce n'est pas forcément ce qu'on recherche. Ce qu'on recherchait, en fait, c'était d'inciter les gens à prendre des initiatives pour tout ce qui est environnement. Parce que je veux dire, c'est quand même désolant quand tu vas sur Vaca, sur Quantique et dans les charnières, et que tu vois qu'il n'y a pas de poubelle. Tu es obligé de garder soit ton sachet ou tu le lances à même le seul. Donc, en fait, nous, c'était ça, notre idée, c'était inciter les jeunes à prendre des initiatives. Parce qu'on se dit que c'est eux qui ont le potentiel d'être changés. On se dit que les gens d'un certain âge, c'est quand même assez difficile de changer leur mentalité. Donc, c'est pour ça qu'on a ciblé spécifiquement les jeunes. Je dirais qu'on a voulu couper, c'est-à-dire commencer par la jeunesse et monter un peu par échelle jusqu'au plus haut de l'échelle. Avec des images et...